Mais comment me taire qu'en plus de 15 ans, nous voyons ce que même un œil des chirurgiens ne peut pas s'habituer de voir ? Comment me taire quand nous savons que ces crimes contre l'humanité sont planifiés avec un mobile bassement économique ? Rares sont les jours où l'actualité de ma région ne révèle pas un nouveau drame humain. La semaine dernière, plus de 50 personnes ont été massacrées à la machette dans le territoire des Béni au Nord-Kivu. Les femmes enceintes sont éventrées et les bébés mutilés. Le corps des femmes est devenu un véritable champ de bataille et le viol est utilisé comme une arme de guerre. Déjà, un seul cas de viol est grave et nécessite une action de nous tous. Dans mon pays, il y a des centaines de milliers de femmes violées. Chaque femme est violée. Je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violée, je l'identifie à mes enfants. Dans un monde d'inversion des valeurs, où la violence se banalise en prenant des formes toujours abominables, refuser la violence, c'est être dissident. En attirant l'attention du monde sur la nécessité de protéger les femmes en période de conflits armés, vous avez refusé l'indifférence face à l'une des plus grandes catastrophes humanitaires de temps moderne. Il n'y aura pas de paix ni développement économique et social sans respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, tout haut et devant le monde entier, l'Europe nous exprime sa solidarité. Elle veut marcher avec nous dans notre quête pour la restauration d'une vie congolaise digne. Notre pays est malade. Mais ensemble, avec nos amis de par le monde, nous pouvons et nous allons les soigner. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada